La première question, peut-être vous présenter encore une fois, mais de toute façon, et puis qu'est-ce qui vous a mené peut-être à fonder ou à faire partie du groupe des Mères en Colère et Solidaires? On va laisser Carole, qui est la fondatrice. Bien, une certaine forme d'initiative, oui, parce que c'était quelque part comme au mois d'avril, là on sentait la montée des violences institutionnelles, policières, politiques, puis les étudiants faire leur gros possible dans ce contexte-là, la population derrière aussi, mais on trouvait qu'il fallait, on sentait, qu'est-ce qu'il faut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, dans ce contexte-là, tu sais, parce que des fois on cherche à, on est sympathique à une lutte, on veut être avec, mais avec quel chapeau, tu sais. Moi, j'étais étudiant tout 7 ans partiel, tu dis, mais bon, j'ai quand même 50 ans d'étudiant, je vais bien, mais c'est pas la même chose qu'étudiant en 20 ans. Alors, à discuter avec des amis, des collègues, on était, le point qui nous rassemblait, c'était qu'on était des mères en colère, puis des mères inquiètes pour les enfants, puis qui partageaient la lutte aussi, mais qui étaient inquiètes, puis qui voulaient apporter une parole de plus dans l'espace public, puis donc poser un geste politique. On a mis sur Facebook une invitation pour une dizaine de femmes à se rencontrer pour voir, est-ce qu'on fait quelque chose? Et là, l'erreur Facebook, c'est que ça s'est mis, les filles ont diffusé dans leur réseau d'amis, et après quelques heures, on était quelques centaines à vouloir, oui, on fait quelque chose. Donc, la question n'était plus, est-ce qu'on fait quelque chose, mais bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a fait une première action ensemble le 6 mai, avec un manifeste, notre magnifique bannière pour dénoncer violence politique. On était en, pourquoi la colère, la violence politique, la violence judiciaire, la violence policière, et de quoi on était solidaire? Bien, de la lutte étudiante, et on se sentait responsable de la transmission du bien commun. Donc, on voulait prendre la rue et opposer l'image de la mère à Charest. On disait, tu es une mère, tu ne peux pas t'opposer dire ça, maman, mais pour une fois qu'on peut utiliser l'image de la mère de façon politique, c'était ce qui nous a aussi charmé. Donc, une magnifique erreur, finalement, qui a fait qu'on a réuni presque 1600 membres, à un moment donné, donc 1600 maires qui adhéraient au manifeste, qui adhéraient à ce qu'on amenait comme prise de parole sur la place publique, et de là a découlé une action. Une action, donc, a eu lieu, la première action, des maires en colère, au lieu du 6 mai, et où on a donc symboliquement déposé des tracts et des objets devant le poste de police, devant le quartier général du SPVM, et aussi au niveau du palais de justice, des enveloppes brunes pour bien signifier que la justice était très corrompue. Et aussi, devant le bureau du ministre Charest, où on a laissé, donc, tous les tracts des maires en colère, signifiant effectivement, de mettre un frein, un arrêt à cette violence et à ce non-discours, en fait, non-dialogue, puisqu'il n'y avait absolument aucun dialogue à ce moment-là entre le gouvernement et le mouvement étudiant. Moi, ça m'a fait tellement de bien quand j'ai vu les maires en colère, leur page Facebook, je ne fais pas partie des fondatrices, mais donc j'ai vu passer ce groupe-là, et ça m'a tellement interpellée, je n'étais pas étudiante, je n'étais pas associée à aucun groupe, j'étais au contraire seule chez moi. Et ça, ça m'a permis de me joindre à un groupe et de retrouver dans la première manifestation d'autres maires qui vivaient cette crise-là de la même façon que moi. Ça a fait tellement, tellement de bien. J'ai pleuré cette journée-là, pleuré de joie, pleuré de... Bon, OK, je ne suis pas seule avec cette surcharge d'émotions, d'inquiétudes, d'anxiété. Ça faisait, c'était début mai, donc on avait déjà vécu mars-avril, où chaque fois que mon fils partait en manif, j'étais inquiète, jamais inquiète qu'il fasse un mauvais coup. J'étais tout le temps inquiète qu'il se fasse frapper, qu'il se fasse blesser ou qu'il se fasse arrêter injustement. Alors là, j'ai rencontré d'autres femmes qui étaient dans la même situation, qui avaient de la difficulté même à travailler tellement cette inquiétude-là, et commençaient de tôt le matin jusqu'à tard le soir. À ce moment-là, les manifs étaient tôt le matin, si vous vous rappelez. C'était sans arrêt, ça n'arrêtait pas. Et là, de trouver un groupe... Donc, les filles, je fais partie de l'erreur. Je vous ai amené quelques centaines, quelques centaines de morts. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai filé, oui, l'invitation à s'inscrire à cette page, à mon réseau, en tout cas à moi toute seule, quelques dizaines, sinon une centaine, je vous assure. Puis je vous remercie encore d'avoir fait ça. C'était vraiment une nécessité. Même si c'était juste pour nous sortir de notre isolement, se retrouver, s'identifier à quelque chose, à quelqu'un, c'était parfait. C'est devenu un véhicule où ça a permis ça. Des fois, les femmes venaient nous rejoindre en direct pendant les manifs. À RDI, un soir, on ouvrait la manif. Le soir, les étudiants nous avaient demandé d'ouvrir. Puis là, c'était une manif très calme. Là, on a vu la bannière toute la soirée à RDI. Les femmes, elles venaient en direct. « Hé, on a vu votre bannière. C'est nous, ça. Ça nous rejoint. » Donc, elles venaient s'accrocher après la bannière. Donc, c'est devenu un véhicule pour justement des personnes individuellement puissent se trouver un véhicule collectif parce qu'on n'a pas le goût de vivre ça seuls, ce qu'ils vivent là. Donc, c'est devenu un support collectif, une action collective rapidement. C'est ça. Les gens se sont rendus compte que vous étiez impliqués. Donc, ce n'est pas juste un groupe sur des réseaux sociaux. Non, non. C'était concrètement dans l'action dans la rue. Témoins aussi. Témoins. Justement. Témoins. Est-ce que vous pouvez parler de ce que vous avez vu ou peut-être dont vous avez été victime? Directement ou indirectement? Dans les différentes manifestations que vous avez citées ou différentes… On a combien de temps? Parce que vu, on en a vu beaucoup. On en a vu beaucoup puisqu'on a participé à de nombreuses manifestations de jour et de soir et de nuit. Donc, on a été pendant longtemps à quelques manifestations de nuit jusqu'à un certain soir où on s'est senti vraiment physiquement menacées. Et on a eu très peur. On était aussi un peu fatigués. Je pense qu'on avait fait la manif. Par la police, on s'entend. Ah oui, par la police, évidemment. C'est la fois où on a passé le plus proche d'être matraqué, le solide. On a eu une flash-bomb qui a sauté à côté de nous. Enfin, on avait vraiment… Alors, ce n'a pas été tous les soirs comme ça. Mais donc, tous les soirs, enfin, soir après soir et dans les manifs, ce qu'on pouvait constater, d'abord, c'est l'agressivité, la violence de la police qui, sans des fois être en action juste par l'arsenal, l'espèce de vêtement des anti-émeutes, la façon dont ils marchaient, ils accompagnaient les manifs sur le côté. Tout était propice à intimider, à agresser. Donc ça, c'est vraiment dans les cas les plus où ça se passait le mieux, juste l'accompagnement. Mais on a vu, moi, je pense le premier soir où j'ai vraiment sauté une coche, là, où j'ai fait comme ça n'a aucun bon sens, c'est un jeune matraqué par huit policiers. Un jeune qui revenait comme nous, tranquillement vers le métro pour s'en aller, qui n'a pas marché assez vite. C'était juste ça, son problème. Il n'a juste pas marché assez vite. Et il y avait huit policiers autour. Et on criait. Moi, je prenais des photos en me disant, ça va peut-être servir à ce jeune homme-là, si jamais. On criait, arrêtez, lâchez-le. Et absolument rien ne lui faisait. En fait, on se faisait repousser. On avait tenté d'aller l'aider, puis il y avait une ligne d'anti-émeutes qui nous a envoyés. On était déjà entrés dans le métro, puis il y avait une ligne d'anti-émeutes qui nous empêchait de ressortir du métro. Quand on a vu ce qui se passait, on voulait aller l'aider, mais on ne pouvait pas. On était prisonniers dans le métro. Puis, bon, plein d'autres événements, je veux dire, de gazage, évidemment, de se faire dire qu'on est dans une manie filégale alors qu'on n'a jamais entendu qu'on est dans une manie filégale, de se faire bousculer, de partir à courir. Et évidemment, nous, soir après soir, je dirais qu'il y a des liens qui se sont créés avec des gens qui étaient là, avec des étudiants qui étaient là. D'abord, qui nous remerciaient d'être là, d'être présents avec eux. Je pense que ça leur a fait du bien. Mais aussi de voir comment tout ce qu'on décrivait à la télévision comme des étudiants agressifs, des étudiants masqués qui voulaient se protéger pour faire des mauvais coups, on se rendait compte qu'en fait, on aurait fait la même chose, on serait masqué aussi parce que le gazage était tellement intense par moments qu'on faisait comme, bien, c'est normal de se mettre des masques sur la face quand on veut se protéger. Donc, on était au cœur de l'action puis jamais je pensais vivre une affaire de même. Jamais on pensait. Je pense qu'il y a des maires qui nous disaient « Je viens ici ce soir » puis ce que je voyais à la télévision puis ce que je vois, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. J'avais peur puis là, j'ai moins peur finalement en étant là à me dire que c'est pas toute une gang d'agresseur et de violent, mais que la violence et l'agression est plutôt au bord de la police. Oui, une des premières brutalités de la police à laquelle j'ai assisté, c'était une manifestation le matin autour d'une banque et il y avait une étudiante que je connaissais qui est toute petite, elle me fonçait pas. Je l'ai vue se faire charger par trois policiers entre ses meutes, un en arrière un et la suite de l'autre, elle était sur le trottoir et un premier entre ses meutes passe avec son bouclier, on était sur la rue Pile, la frappe, la colle sur le mur, il l'écrase sur le mur de la rue Pile et un deuxième a fait la même chose et un troisième a fait la même chose et ont continué leur chemin. Complètement gratuit. Je me disais, s'il avait fait quelque chose qui n'allait pas, bien arrêtez-la. Si elle a besoin d'être arrêtée parce qu'elle a fait quelque chose. Mais non, elle marchait sur le trottoir. Alors, cette journée-là, j'ai été tellement en colère, j'ai pas décoléré depuis. Ça a été fini depuis ce temps-là, j'étais en colère, puis après ça, le coin de rue suivant, il y avait procédé des arrestations, je hurlais, ça a été depuis ce temps-là, moi je me disais, non, ça n'a pas de bon sens. Et de me dire, ça les gens ne le savent pas. Tu sais, moi, l'été, je suis à Angaspésie, les gens de Gaspés pensaient que c'était les meutes à Montréal, mais là, je trouvais ça important de dire, bien moi, j'ai été dans la rue, je vais demeurer dans la rue à témoigner, à dire qu'est-ce que j'ai vu, il faut répéter ça. Il faut le dire aux autres, qu'est-ce qui se passe. Parce que les gens qui n'ont pas été présents, qui se fient juste aux images de la télé, c'est pas suffisant, là. Donc, l'importance d'être là, de voir, de témoigner, cette gratuité-là, cette violence-là, c'est incroyable. Donc, moi, je me disais, il faut refuser d'avoir peur. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait peur qu'on reste enfermé chez soi, dans ma maison. Non, il n'est pas question. Il n'est pas question. Puis, il n'est pas question de laisser les jeunes faire la lutte tout seul. Moi, la première violence que je l'ai vue, je l'ai vue en deux étapes. Je l'ai vue chez moi, avant que le groupe existe. Je l'ai vue chez moi parce que mon fils a été dans cette première manif le 7 mars. Celle où on a été comme attaqués par surprise. Celle où Francis Grenier a eu un oeil gravement glaissé, là. Et puis, bon, j'avais dit à mon fils le matin, bonne manif, là. Et puis, je l'ai vue revenir le soir. Il avait un oeil, tu sais, un oeil enflé, là. Puis, il avait été, il sentait, là, le gaz, c'était à plein nez. Il avait été matraqué. Puis, là, je ne comprenais pas. Voyons, c'est une manif d'étudiant. Il est parti comme ça. Il est revenu blessé. Et puis, après, j'ai vu les images avec ces merveilleux enregistrements vidéo qu'on fait chacun avec les petits, les téléphones, etc. Donc, quelqu'un qui était tout près de lui, il a été frappé au visage à coup d'un bouclier. Et là, ça, là, pour moi, là, ça dépassait l'entendement. C'est comme, voyons donc, consciemment, quelqu'un va prendre un bouclier et va frapper quelqu'un d'autre au visage. Mais c'est dans l'intention délibérée de le blesser. Et là, ces images-là m'ont tellement, tellement, tellement fâchée qu'après, tu disais colère, oui, c'est ça, la colère, bon, un degré. Puis après, combien de degrés de colère on peut avoir, je ne sais pas, mais j'avais déjà atteint mon sommet à ce moment-là et j'ai dit, je vais aller dans la rue avec toi. Je vais y aller avec toi. Je vais être au moins là. S'il y a quelqu'un dans l'ambulance avec toi, ce sera moi. Parce qu'une autre fois, il a été blessé et je l'ai cherché dans les hôpitaux de Montréal. J'avais vu sa photo. Il y avait une photo sur Twitter. Un manifestant a été blessé. J'ouvre la photo. C'est mon fils qui est là. Et là, j'apprends qu'il est parti en ambulance. Je ne sais pas dans quel hôpital. Je ne sais pas où. Il m'a fallu des heures pour le retrouver. Alors après, j'ai dit, bien, je serai avec toi dans l'ambulance la prochaine fois. Je serai solidaire. Je vais aller dans la rue. Je ne peux pas me placer entre toi et le bouclier. Je l'ai eu, cette illusion que parce que, bon, c'est peut-être plus gênant de frapper une petite madame de 50 ans, là, mais on a perdu cette illusion-là parce qu'ils frappent les petites madames de 50 ans quand même. Ils les arrêtent quand même. Ils vont les menotter quand même. Ils vont frapper des personnes âgées aussi alors que c'était totalement injustifié. Donc, je suis allée dans plusieurs manifs à cause de ça. Bon, la première violence en différée parce qu'une fois par le discours de mon fils, en deuxième fois parce que j'ai vu les images filmées, non pas par les médias officiels, mais filmées par quelqu'un qui a mis la vidéo sur YouTube. Vive les médias sociaux. Ils nous ont montré une autre dimension. Ils nous ont montré l'écart entre ce qui est dit par les médias officiels et ce qui est la réalité de la rue. Ça a peut-être été ça une des énormes différences dans les manifs entre cette année et les autres qui ont précédé parce que l'utilisation de toutes ces images nous ont permis de voir une vérité qui aurait été complètement cachée autrement. Si on n'avait eu que les médias officiels, alors, ben oui, je suis en colère depuis tout ce temps-là, mais plus que ça, plus que ça, plus que ça, là, je cherche le mot, là, colère, deux, trois, quatre, cinq, parce que ça a commencé le 7 mars et puis non, je n'ai pas décoléré depuis. Puis j'ai été d'une solidarité avec mon fils, mais avec tous les autres blessés dont j'ai pu être témoin aussi, là, de la violence de toutes les sortes. Est-ce que vous avez été victime, vous-même? Est-ce que vous avez été blessée, arrêtée? Non. Ou gazée? Poivrée. 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 Moi, j'ai été une fois dans une marche, il y a deux policiers qui m'ont entraitant avec leur vélo à me pousser, donner un des coups, traîner un peu, pousser avec les roues de vélo dans les jambes. Mais, tu sais, c'était en septembre, mois d'août, mois d'août, septembre, septembre, on l'est levée de cours à l'UQAM. Moi, qui gueulais depuis le printemps, j'étais saisie de, comme ça, de, bon, les poivres, le poivre, là, c'est dans les airs, il n'y a pas un contact physique, là, tu sais. Mais, de me faire rentrer dedans par un vélo avec un coup par un policier, ben, j'ai même pas réagi, j'étais tellement fâchée après moi, j'ai pas réagi parce que j'étais trop saisie de me faire agresser. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je me fais agresser. Ben, là, j'étais saisie, j'ai même pas réagi, j'ai pas gueulé après moi, j'ai pas pensé à prendre leur numéro de matricule parce que j'étais trop étonnée. Bon, c'était pas, c'était léger, là, on s'entend, c'est pas un coup de matraque ou des blessures comme d'autres ont subi, mais, bon, c'est la gratuité du geste encore, là. Ben, y'a pas eu de blessures physiques, mais des blessures morales. Il y a des choses qui se sont cassées pour toujours et je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour que ce contrat social se recolle à quelque part parce que je n'avais pas forcément une grande estime de la police. Bon, c'est leur travail, mais ça m'avait pas, bon, ça me gênait pas plus que ça dans mon quotidien. Aujourd'hui, je dois dire qu'il y a des choses qui ont changé par rapport au rapport d'autorité. C'est qu'on a voulu nous rentrer ça de gorge dans la force, de force dans la gorge. Et c'est, pour moi, il y a vraiment eu une conscientisation de « je ne me laisserai plus jamais faire ». Ça a vraiment été un déclenchement pour dire « il ne faut plus se laisser faire ». Alors, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment marquant dans un déclic qui a été à un moment donné de dire « ça ne se peut pas ». On ne peut pas exercer un pouvoir de force et d'autorité de la sorte. Ça n'est pas possible. Contre une population, contre des jeunes, contre des parents, contre des enfants, parce qu'on l'a vu à Victo, il y avait des enfants aussi dans la foule, ça se peut pas. Donc, je dirais que cette blessure-là, elle est là, elle est présente, elle n'est pas calmée. Je dirais qu'il y a des choses qui sont… Evidemment, on est moins dans l'action qu'on l'était parce qu'il y a moins de manifestations, mais on n'est pas apaisé pour autant. D'autres actions seront à venir, je dirais, peut-être différemment, peut-être par des demandes devant les tribunaux d'amnistie, d'enquête. D'enquête, on ne peut pas laisser… On n'est pas dans une société où on vit ça, ça ne se peut pas. Je ne pouvais pas croire, je ne pouvais pas croire ça. Je ne pouvais pas croire que ça se pouvait. Eh bien oui, ça se peut. C'est ça qui s'est passé. Je pense que le printemps a servi à révéler ça. En tout cas, si on dormait, si on était dans l'illusion que, bon, il n'y a pas de problème ici, on n'était pas dans un pays totalitaire, l'indépendance entre les niveaux de pouvoir et que le printemps nous a révélé tout autre chose. Donc, la police avec un mandat politique, c'était un enjeu politique qui aurait dû être traité au niveau politique et a été amené sur le champ du judiciaire et du policier. Je pense que ça, c'était un champ pour plusieurs d'entre nous, mais en même temps, je pense qu'il était temps qu'on se réveille, là. Peut-être qu'on ne voulait pas le voir, qu'on se veut un peu, mais bon… Là, je pense que, ben, c'est… Si c'est un aspect positif, c'est de nous réveiller un peu, là, puis d'arrêter de dormir, là, sur l'illusion qu'on veut bien se faire croire de notre plus beau pays au monde. Ça, c'est… Moi, je suis contente de ça. Ben, moi, oui, je me suis fait arrêter. J'ai été arrêtée dans une arrestation de masse, avec 150 autres personnes dans une cafétéria, et ça m'a donné l'occasion de voir une autre sorte de violence, la violence passive, qui fait pas de blessures physiques comme telles, parce qu'on reçoit pas nécessairement de coups de matraque, mais c'était un processus très long. On a été détenus pendant des heures, sans accès à l'eau, sans accès aux toilettes, sans aucune sorte de nourriture. Les toilettes, elles sont là, là, juste de l'autre côté de la ligne d'antiémeute, là. Mais quand on demande pour aller, c'est « Non, pas mon problème, pas mon problème. » C'est… Alors, pendant des heures, c'est un droit fondamental de base, là, l'accès aux toilettes, là. Et c'est une autre sorte de violence, là. C'est comme un abus de pouvoir que de faire ça. Alors, après ça, un par un, fouillé, menotté, amené en prison, traité vraiment comme des criminels. J'en reviens pas encore. Tu disais, Laurence, un sentiment d'irréel, c'était ça, là. C'était comme on était 18 personnes dans une cellule pour une personne. Alors, on était comme debout, là, comme des petites sardines. Et c'était… On était en train de vivre ça. On le croyait pas. Puis, le bruit que je viens d'entendre, c'est la grille de la porte de prison. Je suis en prison avec 17 autres femmes parce que j'étais dans la cafétéria au mauvais moment et qu'une police a décidé qu'on était en train d'avoir un comportement criminel. J'ai encore de la misère à le croire, tu sais. C'est comme, voyons donc. Alors, c'était pas ça une violence qui m'a fait mal à moi au sens de blessure. Mais c'est… C'est une forme de violence quand même. C'est une intimidation durable parce qu'après, ben, tu portes ton dossier jusqu'à ce que t'ailles la lettre de déjudiciarisation ou peu importe, là. Alors, c'est une violence qui fait de la répression et qui a absolument pas de légitimité, là. C'est comme, tu portes un dossier criminel après ça pendant un bon bout de temps, là. Voyons donc, c'était inacceptable. Et pendant cette… Je vous ai dit, ça s'est passé sur une période assez longue. Alors, les gens sont dans la cafétéria assis dans un calme absolu. Il y a une personne qui n'en peut plus d'avoir… de ne pas pouvoir aller aux toilettes. Et elle fait pipi. Cette personne fait pipi dans un coin. Évidemment, je veux dire, c'est comme l'être humain est ainsi fait. À un moment donné, il faut que ça sorte. Ça a déclenché une autre vague de matraquage. Alors, il y a un homme qui a pris… qui a juste mis sa main sur le croix du policier en disant, voyons, soyez plus courtois. Bang! Matraqué. Coup de bouclier. Coup de matraque. On le jette au sol. Menotté. Une violence tellement soudaine, tellement inutile, tellement illégitime. Tu sais, c'était le calme. On aurait pu entendre une mouche voler, là. Puis tout à coup, bang! Ça monte. Voir ça, être témoin de ça, ben, c'est une sorte de violence. Moi, là, ces images me sont restées, là. Il y avait… tu sais, la femme de ce homme-là était à côté. Ben, elle était évidemment dans tous ses états. Le policier s'est retourné. Bang! Elle a reçu un coup de matraque au visage. Elle avait plus de 60 ans, là. L'illusion, là, de… Moi, je suis une mère. Je dis, madame, ils me frapperont pas, là. Excuse, mais c'est tombé, ce moment-là. C'était… On peut pas voir ça puis rester insensible, là. Ça fait mal. Je n'accepte pas. Alors, après ça, qu'est-ce que je fais avec toute cette adrénaline, toute cette colère? C'est comme… Poum! J'en ai encore des frissons à y penser. C'est pas… Bon, alors, voilà. C'est une autre sorte de brutalité. Donc, être témoin de ça, quand on sait que c'est injuste, quand on sait que c'est illégitime, c'est une autre sorte de douleur, ça. Une autre raison pour être en colère. Oui. J'allais vous demander, justement, cette colère-là, que vous aviez entre vous et qui est contre, hein, la légitimité de tout ça, mais elle doit aussi, peut-être… enfin, je sais pas comment vous prenez, mais il y a beaucoup de gens, quand même, qui croient encore aujourd'hui que les gens qui ont été arrêtés, les gens qui ont été violentés, etc., le méritait. Elle arrête juste à ne pas être là. Oui. Comment vous vous sentez par rapport à cette réflexion-là qui est quand même partagée par un grand nombre, là? Moi, j'ai mis un couvercle un peu là-dessus parce que je ne savais pas comment considérer ça. Là, je me suis dit, je ne peux pas me mettre à haïr la moitié de la province, là, parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Puis là, je ne vais pas non plus être judéo-chrétienne. J'avoue que j'ai… bon, il y a des personnes avec qui j'ai cessé de communiquer pour protéger les relations futures parce que c'était trop intense, ça, tu sais, puis c'était à fleur de peau, un peu à ce niveau-là. Bon, moi, ce que j'essayais de faire avec ça, c'est justement de… bon, j'étais en Gaspésie ou en Abitibi, j'essayais de témoigner, tu sais, pas en disant, je livre la bonne parole, mais si tu me crois, si tu me connais, je suis un peu crédible, je te dis ce que j'ai vu, bien, peut-être que ça va ouvrir des horizons. Mais je dirais que je ne sais toujours pas quoi faire avec ça qu'on se malaise, là, cette division-là qu'on sent, là, que… bon, moi, c'est sûr, je leur disais, non, on n'a pas… je refuse d'avoir peur et de me terrer à la maison. Mon droit, c'est d'être dans la rue, d'exprimer, d'être en solidarité puis d'être là de façon collective. C'est un droit qu'on a, fait qu'il faut le défendre. Si je ne vais pas me cacher, je ne défends plus mon droit. Mais entre les personnes, là, j'avoue que là, je ne sais pas, là, il y a comme une brisure, un malaise, une blessure. Est-ce que c'est conciliable, réconciliable? Je ne sais pas, puis je ne veux pas me faire d'idée là-dessus tout de suite. Moi, j'aime mieux laisser porter pour un bout de temps. On n'a pas à tout réfléchir dans le même moment. En tout cas, pour moi, ça, c'est trop gros. C'est trop gros, ce fossé-là. J'aime mieux laisser macérer, prendre un verre de vin, puis attendre un peu avant de… parce qu'il y a un gros malaise, là. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas moi de quoi penser de ça, quoi faire avec ça. Oui, gros malaise. Ben, comme disait Carole, le fait d'avoir été présente, de témoigner de ce qu'on a vu, je pense que ça… pour certaines personnes, effectivement, qui nous connaissent, ça a eu l'effet de dire « Ah, ben, je ne pensais pas. Ah, ben, je ne croyais pas. Ben, je pensais que… » Enfin, ça a eu cet effet-là. Après, j'ai beaucoup entendu de gens qui disaient aussi « Ah, je te trouve ben bonne d'aller dans les manifestations. Je te trouve ben courageuse d'y aller, là, mais moi, je ne suis pas capable, je ne peux pas. » Ça, ça me mettait dans une colère monstrueuse. Je pense que ça m'enrageait deux fois plus parce que je me disais « Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Tu es en train de dire que je suis la dépositaire ou on est la dépositaire de ta colère, de ton inaction, de je ne sais pas. » Que tout le monde ne soit pas dans la rue, je peux comprendre que tout le monde… Que des gens se disent « Ben non, moi, ça me fait peur. » De se respecter là-dedans, c'est bien important. Mais d'essayer de dire « Ben, il y en a d'autres qui le font, alors moi, je n'ai pas besoin d'y aller. » Oui, comme dit Carole, il y a des gens avec qui on a fait comme « Ce sujet-là, je vais avoir de la misère à l'aborder. » Et le problème, c'est que ce sujet-là, qui est central, il est central de toute action, de toute prise de position, de toute… Je veux dire, ça peut amener à des manifestations, ça peut amener à des… On peut écrire une lettre, c'est bien, c'est une action. Puis après, on peut décider d'aller la porter plus largement dans la rue ou dans une occupation ou dans un blocage de quelque chose. Je pense que ça fait partie des différents moyens d'action qu'il peut y avoir. Encore une fois, je pense que la façon dont on a médiatisé ce conflit-là a énormément contribué à cette… À cette… Polipolarisation, je veux dire, de dire… Il y a les mauvais, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Je veux dire, je ne pense pas que tous les gens qui étaient dans la rue et toute la population qui a appuyé les étudiants étaient forcément d'accord avec toutes leurs revendications. Je ne pense pas, même pas du tout. Mais par contre, ils étaient… Il y a une chose sur laquelle ils étaient d'accord, c'est que ça ne se peut pas de faire une affaire… Ça ne se peut pas qu'on réprime comme ça un conflit. Ça ne se peut pas qu'on n'ouvre pas le dialogue. Parce qu'en fait, la première violence, c'est ça, à mon avis. C'est qu'on a refusé de dialoguer avec ces représentants, ces associations-là. Ça, c'est la première des violences. Après, ils n'étaient pas forcément d'accord, mais ils ont été dans la rue. Parce qu'à un moment donné, là, il faut se mettre debout, puis il faut dire, c'est assez. Parce que sinon, on laisse dans les mains d'un pouvoir politique, qui, moi, ne me représente pas, en tout cas, mais pas du tout, du tout, du tout, donc, on leur laisse dans les mains des décisions qui vont faire qu'on va charger une foule, qu'on va charger des étudiants, qu'on va arrêter, qu'on va frapper une dame de 60 ans, qu'on va frapper… Pas toi, non, mais la dame… Qu'on va emprisonner du monde, puis… C'est quand qu'on se dit qu'on se lève de son sofa, puis qu'on y va ? C'est quand ? Ben, alors, clivage, oui, il y a eu, c'est pas facile, puis… Moi, je suis encore en deuil, j'arrive pas à… J'arrive pas à faire encore du sens avec tout ça. C'est pas encore réglé, c'est pas encore… En tout cas, ça a eu un effet, c'est de radicaliser mes positions, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et… Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Je sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est un effet évident. Répéterais-tu la question, Anne ? Oui, qu'est-ce que… J'allais dire… Vous avez été témoin de violence. Bon, être dans la rue, d'avoir vu cette autre vision, en fait, qui est passée à des médias dont on parle tantôt, mais il y a encore beaucoup de gens qui disent, « Oui, mais si vous avez été arrêtés, si vous avez été blessés… » Oui, oui. Moi, d'habitude, quand j'entends ce genre de choses de gens que je connais, je pose la question, c'est quoi le problème, avoir reçu un coup de bâton, justement, ou l'avoir donné ? Qui a fait la faute ? Celui qui l'a reçu ou celui qui l'a donné ? Moi, j'ai pas élevé mes enfants à coups de bâton. Je refuse que la police traite mes enfants de cette façon-là. Je refuse complètement, et pour moi, l'erreur, c'est de donner le coup de bâton. Alors, quand les gens disent, « Ben oui, mais si tu veux pas avoir le coup de matraque, t'as juste à pas aller manifester. » Non, 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 non. On est dans un pays où on a le droit de manifester. L'erreur, c'est de donner les coups de matraque quand c'est pas nécessaire. Alors, quand on s'adresse… quand j'entends ce genre de choses, parce que, oui, c'est fréquent, mais si quelqu'un me connaît, ils savent que je suis pas violente et que c'est comme, « Ah, quoi, toi, t'as été arrêtée ! » C'est presque impossible. Quelqu'un qui connaît mon fils va dire la même chose aussi. C'est comme, « Ben voyons donc, t'sais, mon fils va jamais claquer une porte de sa vie, là. » Et là, tout à coup, il se retrouve arrêté lui aussi. Alors, c'est comme, ça… T'sais, je prends le temps d'expliquer ce qui s'est passé, de donner l'autre version de l'histoire. C'est-à-dire pas ce que les grands médias véhiculent seulement, cette histoire de les casseurs et les méchants Black Bloc. Voyons donc, dans toutes les manifs où je suis allée, quand j'ai vu des scènes de violence, c'était les policiers qui commençaient. Je n'ai jamais eu peur de marcher à côté de quelqu'un, soit-il habillé en Black Bloc ou masqué autrement, ou peu importe. Et puis moi-même, j'ai porté mon masque et puis des lunettes de sécurité, bien sûr. Mon masque, je veux dire, mon foulard, là, t'sais, comme ça, là. Mais ça fait pas de moi une criminelle pour autant. Écoute, j'ai jamais eu peur d'être à côté d'un manifestant. Mais j'étais toujours sur mes gardes quand je voyais l'anti-héreuth dans le secteur. Et dans les manifs où je me suis retrouvée, il y en a eu plusieurs, j'ai vu des policiers provoqués. Et ça, c'est le début de l'escalade de la violence. Après, tu sais plus comment ça peut… jusqu'où ça va se rendre, comment ça va s'arrêter. Ce que les médias en font, en focussant tout le temps juste sur la vitrine cassée. Hey, quand t'es présent sur les lieux, que t'es dans une foule, tu l'as même pas vu qu'il y avait une vitrine cassée. Là, t'entends, nouvelle, c'est juste… c'est l'image qu'on fait tourner en boucle, comme si c'était l'événement de la manif plus important que 10 000 personnes dans la rue ce soir. Moi, là, c'est une de mes grandes désillusions du printemps. Les messages véhiculés par nos médias, en fait, la manipulation de l'information. Quand on est présent dans un événement, puis après qu'on voit comment c'est traité aux nouvelles, on est en mesure d'en constater l'écart. Et c'était donc une de mes grandes désillusions. Je me suis dit, ça fait depuis toujours, je crois que ce qu'on dit, c'est à peu près vrai. Ou je sais qu'il peut y avoir une part d'ajout où on va taire ou ajouter ceci. Mais à ce point-là, à ce point-là, c'est une grande, grande, grande désillusion pour moi, ça. Ça nourrit la colère de ce qu'on constatait, cet écart-là. Mais pendant un temps, j'ai vraiment, tu sais, fait « Ouf, il faut faire contrepoids à ça, il faut en parler, il faut dire, il faut témoigner, il faut être présent sur la place publique. » Et puis, oui, genre, tu sais, je laissais… Là, je suis plus calme, mais il y a eu un temps où je laissais pas passer. Si je connaissais quelqu'un, il fallait que je dise « Bon, voici, il faut que tu saches ce qui se passe parce que c'est trop grave. » Et si quelqu'un avait le malheur de me dire « Ben, t'avais juste à pas être là. » C'est quoi le problème? Qui a fait l'erreur? Donner un coup de bâton ou celui qui a reçu le coup de bâton? Dans ce cas-là, là. Maintenant, on est des animaux politiques, les êtres humains, puis de politique, ça se vit ensemble. Alors, ça se vit pas devant son écran, dans son salon. Alors, c'est aussi ça qui est l'écart de compréhension. On aimerait bien que nous, comme maîtres politiques, on se contente d'aller voter une fois par quatre ans. Puis là, on a fait notre exercice politique. Wow! C'est sur la démocratie maintenant. La démocratie, c'est s'occuper de nos choses aussi dans l'espace public et de façon collective. Et c'est ce qu'on a fait comme exercice. Mais, tu sais, je comprends pour qui des gens, ça se passe en dehors de eux. Puis là, je veux pas les juger, tu sais, mais on est tellement aliénés un peu, tu sais, bon, gênons de pouce, tu sais, je veux pas... Endormis, en tout cas éteints. Puis moi, mon slogan préféré pendant tout le printemps, ça a été « Travail, consomme, puis ferme ta gueule ». C'est vraiment ça, le système dans lequel on vit, le néolibéralisme, c'est ce qu'il veut qu'on fasse, hein, qu'on coûte pas cher, qu'on travaille, qu'on achète, qu'on fasse sur l'économie, puis qu'on soit devant notre TV le soir. Alors, tant qu'on se résume à ça, il n'y a pas de problème, mais là, ça a été un refus de tout ça ce printemps, hein, c'est ça que ça exprimait aussi à travers la lutte populaire. Ben, euh, ben, oui, je comprends qu'on n'est pas tous à la même place en même temps, puis je pense pas qu'on le soit tous un jour non plus. Je pense que ça fait pas partie de mes fantasmes de penser qu'on va tous se tenir par la main, puis de penser la même chose un jour. Faut vivre aussi avec ces différences-là. La question, c'est... Victo, c'est l'hélicoptère. C'est l'image qui me revient. Ben non, c'est l'hélicoptère au-dessus de nous qui repousse la fumée vers nous, tu sais, parce que les gaz s'en allaient au loin, puis là, ils voulaient qu'on aille les gaz avec l'hélicoptère qui nous poussait. Mais là, on se disait, dans quel film, dans quel mauvais film on est, ils vont nous tirer dessus, tu sais, parce qu'il y avait tellement d'escalade à chaque fois que ça va être quoi la prochaine? Ça, c'est un de mes souvenirs de Victo. L'autre, c'est la jeune étudiante de l'Université Laval qui a reçu une balle de plastique sur la bouche, qui a perdu ses dents, qui était à 20 pieds de nous. Alors, ça aurait été moi, ma fille, Laurence, une autre autour, ça aurait pu être n'importe qui. On était loin, puis on était loin. Puis on n'était pas loin, on était loin, on était dans le champ, mais on n'était pas sur la ligne de front, là, on était en retrait, là, parce que, moi, ma limite, c'est la matraque. Faire gazer, ça ne me dérange pas, une année, tu cotes, il y a bout une fois, après, ça va, tu vis à ça, mais... La matraque, je ne veux pas faire, on n'est pas, tu sais, je dose toujours où je me situe pendant une manif, là, puis... Mais là, les policiers, là, la balle perdait des balles, là, c'était fou, là, puis là, de voir quelqu'un aider la jeune fille à ramasser ses dents à terre tout en sang, puis qu'on savait qu'il y en avait un autre qui était en convulsion 50 pieds plus loin, qui avait reçu aussi une balle, qui était en train de... Tu fais, j'assiste à ça, c'est le gouvernement qui est supposé prendre soin de sa population qui nous fait ça. Irréaliste, irréaliste. Pendant qu'il y avait des... du monde qui jouait de la musique, le tuba, le tambour, c'était... Ben, se réalisent pas, irréalisent pas. La démesure, la démesure. T'as l'aussi. Oui, oui, oui. Oui, c'est... Victo, moi, je ne savais pas... Je n'avais jamais mis les pieds à Victo de ma vie, maintenant, je sais où est Victo. Peut-être pas pour les bonnes raisons, mais... Une espèce de truc qui n'a aucun bon sens. Je veux dire, on ne pense jamais vivre ça un jour dans notre vie. Jamais, jamais, jamais. On est tranquillement dans un parking en train de parler avec tout le monde. Tout le coup, on marche sur une rue, puis on arrive, puis là, tout part. Le feu d'artifice part. Je veux dire, c'est vraiment... Et on ne comprend rien. Et on est là, et on est comme complètement désemparés comme bain du monde. Je veux dire, il y avait des gens avec des enfants en les bras qui étaient complètement gazés. Je veux dire, donc, ça hurlait, ça pleurait. Ça courait dans tous les sens, ça criait, ça... Il y a l'hélicoptère au-dessus de nous parce qu'il était très bas au-dessus de nous, effectivement, pour bien nous répandre les gaz comme il faut. Et ça, là, pour moi, pour moi, là, un hélicoptère aussi bas, là, j'ai juste un seul souvenir, c'est Apocalypse Now. C'est mon seul souvenir. C'est juste ça que j'avais en tête, c'est on va mourir. Je veux dire, ils vont nous tirer dessus, on va mourir. On voyait la caméra en dessous de l'hélicoptère. En tout cas, on se disait, ça, ça, ça va tirer, à un moment donné, ils vont nous descendre tout le monde. Je veux dire, c'est juste la suite logique, là, après ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de... C'est complètement en si peu de temps parce que ça a vraiment été très court. Je veux dire, en termes d'attaque, là, de la part de la SQ, ça a été très, très court. On est à peine arrivés, nous, hein, on arrivait à peine que c'était déjà... Il y avait déjà des gaz de lancers et ça n'arrêtait pas. Les gaz partaient dans tous les sens. C'est ça, la jeune fille à côté de nous qui se fait prendre une balle de caoutchouc dans la bouche. La fanfare qui joue au milieu de tout ça. Moi, à un moment donné, je me suis arrêtée. J'ai fait, je suis dans un film, je sais pas, moi, de souris de ça ou... Dans un film. Puis, encore aujourd'hui, ben, pendant des jours, j'ai eu la pâle du ventilateur dans la tête, là. Ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus, le bruit, là, des pâles du ventilateur, ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus marquée. Peut-être parce que je suis plus auditive, mais... Et pendant des jours, je me suis dit, j'ai rêvé tout ça, ça ne s'est pas passé. Ça ne se peut pas. On ne peut pas... On ne peut pas tirer sur une population comme ça. On ne peut pas... Tirer sur des gens qui ont des enfants dans les bras, je comprends pas. Je veux dire, on y allait tous, là. Evidemment, il y avait une signification, en fait, qu'on allait là, on n'allait pas là par hasard. Je veux dire, il y avait quand même M. Charest et son gouvernement qui se réunissaient. Le dialogue ne veut pas s'installer. Bien, on va y aller, nous, chercher le dialogue. On va aller partout où M. Charest va aller. On va aller chercher un moyen d'aller trouver une façon de dialoguer. Bien, c'est ça, le dialogue qu'on a eu. On a eu des balles en plastique, des gaz lacrymogènes, des hélicoptères. C'est ça. La non-assistance. La non-assistance, oui. Ils blessent des gens, les ambulances sont là, ils ne peuvent pas aller aider. Tu sais, moi, je n'étais pas près de ça parce que je n'ai aucune compétence, à part, j'ai donné de l'eau, rincé de l'eau dans les yeux de ceux qui étaient plus gazés que moi, mais, tu sais, je n'ai pas de compétence pour aller aider qui que ce soit. On voyait que les ambulances ne pouvaient même pas aller secourir les gens qui étaient blessés. Là, il y a de la non-assistance, c'est criminel, ça, là. Ça n'a pas de sens. D'où aussi le besoin d'avoir une enquête sur tout ce qui s'est passé parce que, oui, ça prend une réparation, ça prend de la lumière là-dessus. On ne peut pas, on ne peut pas permettre que ça soit passé puis qu'on passe l'éponge puis faire comme si ça n'avait rien eu. On ne peut pas accepter ça comme peuple, ce n'est pas possible. Mais c'est drôle, enfin, c'est drôle, ce n'est pas du tout drôle ce qui s'est passé à Victor, mais je pense qu'on était, dans l'autobus de retour, on était tous très silencieux. Je veux dire, il y a quand même eu, là, je pense que même, on était avec des gens de certains syndicats et qui sont habitués à des manifestations, je pense qu'eux-mêmes étaient complètement scotchés. Ils n'avaient jamais vu une affaire d'eux-mêmes. De toute façon, je pense que ça ne s'est jamais vu, à part au G20, je pense, quand il y a eu au G20 à Québec. Mais même de cette manière-là, je pense que où on tirait sur des parents avec des enfants, en tout cas, ça, je n'ai jamais vu ça. Et il y avait une espèce de sentiment de dire, Victor, c'est… on se disait que ça ne peut pas être pire après Victor. On s'est tous dit ça, ça ne peut pas être pire. C'était le 4 mai. Non, non, mais… Mais c'était le 4 mai. On s'était dit, Victor, c'est… c'est le summum, là, je veux dire, de l'horreur de ce qui peut se passer. Ben non, ce n'est pas vrai. Il s'est passé pire encore après. Ça n'a pas été aussi grandiose comme horreur, là, parce que ce n'était pas isolé dans un champ comme ça l'était Victor. Mais ça s'est passé dans tous les coins de rue. Ça s'est passé dans toutes les ruelles. Ça s'est passé jour après jour, soir après soir. Des matraquages sans raison, des gazages sans raison. Ça s'est tout passé tous les soirs. Et je… 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 il y a eu des blessés, quand même. Il y a eu des gens qui se sont fait blesser grièvement. Je veux dire, on n'est pas… il y a le jeune homme qui a perdu un œil, la jeune fille qui a perdu ses dents. C'est pas rien, là. Je veux dire, il y a eu une… on a… enfin, menacé l'intégrité physique de quelqu'un pour un conflit qui est politique. Je veux dire, je… 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 non, ça… ça marche pas. Ça marche pas. Mon plus beau gazage que j'ai vu, c'était pas Victor, c'était Montréal pendant le Plan Nord. Un policier qui a gazé un autre policier. Parce qu'il gazait tellement partout qu'ils se sont auto-gazés. Et bien là, j'ai… j'ai… j'ai dit « ah ben si, je suis en même contente d'avoir vu ça ». C'est ça l'image que les médias nous ont montré en boucle. Encore et encore et encore. Donc, le sentiment dans la foule, les gens blessés dans la… dans les manifestants, les gens qui ont des enfants dans les bras, ils nous ont pas montré ça aux nouvelles. C'était vraiment le coup monté du policier qui se faisait… C'est ça qui est sorti qui débarquait tout à coup au milieu de la foule à côté d'une voiture. Voyons donc. Mais cette image, les médias l'aimaient donc. Parce qu'on l'a vu, revu, revu, revu. C'était incroyable. Mais la violence de Victor dépassait, à mon avis aussi, le… le… le moment que vous avez vécu. Moi, j'y étais pas. Mais les retours en autobus. Ah oui, oui. Les arrestations qui ont suivi, qu'on prend les gens et on les ramène avec toi, puis on les garde pour la nuit en prison. C'est encore de la violence passive, c'est de la violence psychologique, c'est de la violence durable. Mais ça met tout le monde, tu sais, sur un niveau de stress. Autant ceux qui sont dans l'autobus que la mère, les mères qui attendent, ou les pères, les parents, ceux qui attendent à la maison, ils sont incapables d'avoir des nouvelles. Et là, après ça, bien, les procédures, ça doit se faire là-bas, puis, tu sais, t'es dans l'autobus. Alors, à cause de ça, tu fais pas ta journée, je m'en vais à la manifestation et je reviens chez moi. Mais non, la police t'attrape, ils prennent tout ce qui est dans l'autobus et ils ramènent tout ça à Victor. Excusez-le, mais pour moi, là, ça va encore plus loin que le bruit de l'hélicoptère. Parce que ça, comme, ça te rajoute un écho. C'est un écho et c'est une autre forme de violence passive. Puis, après ça, l'autre élément dans la violence passive, c'est les fausses accusations que les policiers ont mises quand ils ont fait des arrestations. Alors, j'en connais plusieurs qui se sont fait dire, t'as fait pas pour les charges, mais on va inscrire quelque chose. Et là, ils se retrouvent à mettre des charges graves avec lesquelles les jeunes doivent, les jeunes, les arrêtés de tout âge, doivent vivre pendant tout ce temps-là, que tu l'aies faite ou que tu l'aies pas faite. T'es obligé, c'est né qu'au temps du procès que tu pourras blanchir, tu sais, faire la preuve que c'est... Fais, c'est à eux de faire la preuve que tu l'as fait. Fais, ça arrivera pas, ça va tomber. Mais pendant tout ce temps-là, si t'as une arrestation pour une autre raison, qu'est-ce qu'il voit? Celui qui ouvre ton dossier, il voit une arrestation pour une cause grave. Il voit pas cause grave, tu sais, inventée par les policiers. Il voit juste cause grave, vrai ou faux, on le sait pas. On fait la deuxième conséquence en fonction de ce qui est écrit sur la première. Mais ça, c'est épouvantable parce que ça fait des mois que ça dure. Ça va durer peut-être des années avant qu'on soit rendu au procès avec le moment de se blanchir. C'est des fausses accusations. Ça, c'est une autre stratégie d'intimidation et de répression. C'est inacceptable. Tu disais tantôt, Anne, qu'est-ce que vous faites avec cette colère-là? Je sais pas ce que je ferai demain. Mais aujourd'hui, en tout cas, je refuse d'accepter que le monde soit tel qu'il a été. Laurence disait, je me réveille, est-ce que je suis au Québec? Moi, pendant des mois, je me suis réveillée en disant, est-ce que je suis au Québec en 2012? Est-ce que c'est vraiment mon Québec, ma patrie, mon Québec, mon pays démocratique, liberté d'expression avec tout ce que je vois, ce que je vis aujourd'hui? J'ai peine à le croire, mais je veux que ça redevienne comme je pensais que c'était. J'insiste pour que ce soit une société où on peut parler, où on peut exprimer notre opinion. donner, on n'est pas en outrage au tribunal parce qu'on a une opinion, c'est incorrect, c'est inacceptable. Alors, j'insiste et j'insisterai, je le sais. Quelle forme ça va prendre? Je sais pas. On verra comment ça va évoluer. Je vois ce qui s'en vient, c'est une grosse, grosse, un processus de judiciarisation gigantesque. C'était une grande erreur de mélanger ce conflit et de judiciarisation. En fait, Anne, c'est une façon d'insister pour que les lois, pour que loi et justice se rencontrent. Loi et justice ont été séparés dans toute cette histoire. Et là, moi, j'insiste pour que loi et justice se rencontrent. Les lois, elles sont là aussi pour nous protéger, pour nous servir. Ce qui a été mal fait, c'est le travail des policiers. Et ça, je demande réparation. Je demande réparation et je demande à ce que ça ne se reproduise pas. On ne peut pas laisser ça sous silence. C'est trop grave. C'est trop grave. Alors, il faut que ça sache, que ça se sache. Il faut que ce soit connu. On ne peut pas laisser ça impuni. Il y a des lois pour ça. On va aller jusqu'au bout pour les tester, les lois là-dedans. Parce qu'en principe, on peut demander, on peut obtenir réparation de ça. Il faut que ça s'arrête. Je pensais, quand on parlait de la judiciarisation, je pensais à la judiciarisation du conflit avec les injonctions, etc. Ça a mené à ça. On parlait de violence tantôt. C'est une violence d'État institutionnelle qui a mené à un processus de judiciarisation. Puis, on sait aussi toutes les raisons pour lesquelles les étudiants ont reçu des contraventions. On a été arrêtés, par exemple, pour avoir le cas de la route, etc. Il y a quand même, c'est encore juridique qu'on est allé chercher. Je ne sais pas, je ne sais pas le mot. Pour moi, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Je comprends les démarches juridiques qu'on doit faire. Pour se sortir de là. Pour se sortir de là. Mais il y a une espèce de nœud juridique. On a mélangé du droit privé et du droit collectif aussi. Quand des étudiants pouvaient aller demander des injonctions, à qui on... Dès lors, on parle de quelqu'un privément qui fait une demande par rapport à une collectivité. Donc là, on vient mélanger des affaires. On vient vraiment mélanger des affaires. Véronique Robert le dit super bien dans un texte. C'est elle qui est avocate, qui a défendu et qui défend encore beaucoup d'étudiants. Elle l'explique très bien. C'est qu'en fait, il y a eu une confusion des genres totalement là. Le problème, c'est qu'effectivement, au lieu d'apaiser, ça a attisé davantage le conflit. Parce qu'à partir du moment où des associations étudiantes, en assemblée générale, votent pour la continuation de la grève et que de l'autre côté, une injonction leur interdit... Ou une loi spéciale. Ça, c'est la cerise sur Sunday. C'est qui qui a raison ? On est aux yeux de la loi ? On est où ? On se situe où ? Et je pense que ce que le politique a voulu faire, c'est d'écraser les associations étudiantes. Vraiment, les écraser totalement. Mais il a pris un bazooka pour tuer une mouche, parce que je ne dis pas que les associations étudiantes sont des mouches. Mais c'est parce que le problème avec la loi 78, c'est qu'il a tiré tellement large, que ça touchait tellement de monde après, que là, on vient toucher à la liberté d'expression. Alors, moi, où je me réconcilie, et peut-être avec la population plus passive par moment, c'est que là, ils sont sortis dans la rue, les gens. Là, ils ont fait, c'est assez, c'est assez, ça suffit. Alors, le conflit étudiant, d'accord, pas d'accord, bon, je ne sais pas. Mais ça, cette loi-là, non, ça ne passera pas. Je veux dire, on ne va pas au Québec nous mettre une loi qui nous empêche de se regrouper pour manifester. C'est quoi cette affaire-là ? Donc, ça, ça m'a beaucoup encouragée, je dirais, dans les suites du conflit. Mais ce qui fait que, mais on a fait un sac de nœuds, en fait. C'est là où on a vu que le politique se servait du bras judiciaire pour essayer de régler un conflit qui était d'ordre politique, qui n'était pas d'ordre judiciaire. Donc, on déplace ça sur un autre terrain, et là, effectivement, avec toutes les conséquences que ça peut amener. Mais ça, pour avoir lu sur d'autres conflits dans d'autres pays, c'est un mécanisme qui est tellement bien établi politiquement. Dans les pays où il y a des révolutions, on fait ça, on fonctionne de cette manière-là. Alors, on se sert et des médias, et du bras de la justice. En tout cas, moi, je vois des similitudes. C'est sûr qu'on n'est pas au Nicaragua, mais il y a des similitudes entre... On a quand même utilisé le pouvoir médiatique à des fins de désinformation, et on a utilisé le bras judiciaire pour dire retournons à l'ordre établi. La loi est l'ordre. Combien de fois on nous a sorti ce mot-là? Ces mots-là, la loi est l'ordre. J'ai peur quand j'entends ça. J'ai peur. Je me dis où est-ce qu'on est? Dans quelle société on est? On doit être dans un petit cadre. Ferme tout ce qu'on a à faire. Travaille, consomme et ferme ta gueule, comme disait Carole. Et en dehors de ça, ta gueule. Ta gueule. T'as plus rien à dire. T'as pas à manifester, puis tu dois rentrer là. Wow! Wow! C'est comme... Ouais. Moi, j'ajoute que je l'ai même demandé à certains policiers. J'ai dit avant... Avant toute cette histoire, quand je voyais un policier, moi, je me sentais en confiance et en sécurité. Maintenant, j'ai peur. C'est pas normal. C'est pas correct. J'insiste pour avoir confiance à nouveau. Alors, il faut nettoyer ça. Il faut faire une enquête. Il faut que les pommes pourries sortent du panier. Il faut qu'on puisse se retrouver à nouveau en confiance. Et que quand je vois un policier, je n'ai pas ce sentiment de peur. Il va peut-être m'arrêter pour rien. Il va peut-être inventer des fausses charges. Il va peut-être me matraquer. Il va peut-être me donner un coup de bouclier au visage. Un coup de matraque dans le dos. Non. Tu sais, il faut absolument enquêter sur ce qui s'est passé. Évidemment, on parle d'une enquête indépendante. Il ne faut pas faire un enquêté par quelqu'un de l'interne qui va encore juste chercher à se protéger, à se protéger les uns les autres. Il faut savoir d'où venaient les commandes politiques. Qui l'a donné cette commande d'arrêter tous les gens de la souricière, tous les gens qui étaient dans la cafétéria? Qui a donné cette commande-là? Moi, quand on était dans cette cafétéria, j'ai dit aux policiers, je pense que dans la formation des policiers, vous n'avez même pas un chapitre sur comment arrêter des manifestants pacifiques. On a besoin des policiers absolument pour tous les voleurs, les violeurs, les meurtriers, les pédophiles, les fraudeurs, les bandits de toutes sortes. Mais là, on se retrouvait dans une situation où il y avait une ligne de policiers, un groupe de manifestants. Je leur ai dit aux policiers, vous allez nous frapper, nous, parce qu'au-dessus de nous, le gouvernement refuse de parler avec les représentants étudiants. Alors, ces policiers qui étaient là dans la salle autour de nous étaient nos voisins, ils habitent la même rue, ont peut-être des liens de parenthèse, ont peut-être le parent d'un étudiant ou un de mes enfants aurait pu. Et là, vous allez nous frapper, vous allez nous blesser délibérément parce que le gouvernement Charest refuse de parler avec les leaders étudiants. Et là, vous allez avoir bonne conscience en allant dormir ce soir. C'est comme vous allez délibérément nous frapper. Mais non, ils ne font pas tout faire ça. Dans le lot, ce n'est pas tout le monde qui frappe. Mais un, deux psychopathes vont prendre la matraque et ils font la mauvaise réputation pour l'ensemble du groupe. Mais pour moi, ça suffit qu'un ou deux psychopathes se soient mis à frapper des personnes tout à fait inutilement et de façon totalement illégitime. Ça suffit pour dire la police s'est comportée de cette façon-là. Alors, ça ne peut pas rester dans cet état-là. Il faut poursuivre le processus jusqu'au bout. C'est avantageux même pour les policiers. Ceux qui ne sont pas contents que ce soit passé comme ça, ils ont tout intérêt, ils ont tout avantage à ce que ce soit dénoncé et à ce que les fautifs, les psychopathes, ceux qui sont contents, qui se préparaient aux manifs en disant « On va casser des manifestants ce soir. Combien tu vas en frapper, toi? » Il faut que ce soit, c'est à leur avantage que ce soit nettoyé. Alors, cette enquête que l'on réclame, elle est au bénéfice de toute notre société. C'est pour que notre Québécois redevienne comme il était supposé être, comme on croyait qu'il était, mais surtout comme on veut qu'il soit encore. Mais tu sais, moi, je ne suis pas sûre que ce soit des psychopathes, par exemple. Il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est parce qu'ils ont été légitimés par un pouvoir politique, par un gouvernement politique. Quand des forces de l'ordre sont légitimées à ce point dans leur… Écoute, regarde, je sais qu'il y en avait qui se faisaient un malin plaisir à manger de l'étudiant, à frapper de l'étudiant et de toutes sortes de monde, évidemment. Mais il faut, comme tu dis, il faut rétablir un ordre là, mais un ordre de… il faut qu'on redevienne des citoyens ayant confiance en notre police, évidemment. Je veux dire, sinon, il y a un moment donné… Mais il faut aussi que la police fasse de son côté un espèce d'examen de conscience, là, parce que quand même, je veux dire, il y a eu des débordements. Je veux bien qu'on en attribue quelques-uns à, comme tu dis, des psychopathes, là, mais il y a eu des choses qui se sont faites. Quand, dans la cafétéria, on encercle du monde puis on les autorise pas à les faire pipi, c'est pas tous des psychopathes, ceux qui sont là. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens, comme tu dis. Non, mais c'est le chef qui a donné l'ordre que ça se passe comme ça, de cette façon-là. Qui a donné l'ordre pour que tous ces droits ne soient pas respectés. Mais enquête publique à 100 000 %, indépendante, évidemment. De toute façon, c'est hyper important, même pour le gouvernement. Comment… Il faut absolument qu'il y ait un rétablissement de ce lien de confiance-là. Parce que là, il y a eu un bris, il y a eu un bris majeur. Sinon, là, il va y avoir des divers événements isolés, qui ne seront pas du tout canalisés par une force étudiante ou autre chose, parce qu'à un moment donné, on va dire, « Regarde, moi, la police ne me respecte pas, la police ne m'a pas, je vais casser ça puis je vais faire ça. » Et le problème, il est là. Il est majeur. Je dirais que là, il y a un gros enjeu pour les suites. Pour finir, la loi et l'ordre, ça ne veut pas dire que la population se taise. Non, tout à fait. Ça veut dire que chacun joue son rôle correctement, comme il devrait être joué. Et là, la police a outrepassé, pour que ce soit pour des raisons politiques ou autres, a outrepassé. Les débordements sont graves et c'est ça qu'on doit rétablir. Ce n'est pas « Continuons, gardons silence les citoyens, arrêtez de manifester, calmez-vous, taisez-vous. » Non, c'est que la loi soit appliquée quand elle est juste, que justice et loi se rencontrent. Et c'est ça qui va nous amener la paix, la paix qu'on souhaite tous au bout du compte. Merci. 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 Merci.